Bon, ok, aujourd'hui j'ai platiné un magnifique jeu sur PS5, style White Zedip. Un jeu que je connaissais absolument pas. Je l'ai découvert par hasard sur Amazon et je n'ai regardé aucun trailer sur ce jeu. Il y a un total de 38 trophées, dont le platine, 27 en bronze, 5 en argent, 5 en or et bien sûr le platine. Bien sûr, je ne l'ai pas platiné en direct, j'ai enregistré des gameplays du jeu, du coup tout au long de la vidéo je parlerai en voix off. Pendant les enregistrements, j'ai enregistré tout le jeu et je vous incrusterai les trophées que j'ai obtenus durant toute l'aventure. Alors, il faut vous sachiez que le jeu se termine en 5 heures pour ceux qui commencent le jeu. Et j'ai dû le terminer 4 fois car il y avait des trophées manquables. Et avant que la vidéo commence, laissez-moi vous présenter tous les trophées manquables. Car oui, il y a des trophées manquables dans ce jeu et il n'y en a pas qu'un et c'était assez chiant. Laissez-moi vous intituler les trophées manquables. Mais avant, sachez que j'ai terminé le jeu une fois en français histoire de le découvrir sans vouloir le platiner. Bien sûr, je ne l'ai pas enregistré quand j'ai fait le jeu une fois en français car je ne savais pas si j'allais vraiment le platiner. Maintenant, laissez-moi vous parler des trophées manquables. Oui, encore manquables, je me répète. Au lieu de vous les citer, je vous mets des screens de tous les trophées manquables. Encore manquables. Sauf un, car vous allez comprendre à la fin de la vidéo pourquoi j'ai dû faire le jeu 4 fois. Maintenant que les trophées manquables sont faits, alors pourquoi j'ai terminé le jeu 4 fois ? Tout simplement, c'est qu'il y a un trophée manquable qui m'a fait assez galérer. C'est le trophée nombre de corps. Sachez que pour ce trophée, à la sortie du jeu, on pouvait l'obtenir assez facilement. Mais après une mise à jour du jeu, ils ont rajouté un corps. C'est-à-dire qu'après avoir fait les 18 corps sur 19, car il y a 19 corps à trouver, il y a un corps secret à trouver tout à la fin du jeu. Et le corps se trouvait juste là. Et le corps se trouvait, il y a un corps ? Et le corps se trouvait juste là. Et le corps se trouvait, il y a un corps. Alors on peut voir qu'il y a un corps. Et on peut voir qu'il y a un corps. Moi qui ne savais pas, c'est donc pour ça que j'ai dû faire le jeu 4 fois, car je voulais être sûr de ne pas avoir manqué de corps durant mon aventure, et je l'ai trouvé au bout de la quatrième tentative, grâce à un forum que j'ai tombé dessus par hasard. Et si on ne le sait pas également, si on ne regarde pas de guide avant de commencer le jeu, vous allez logiquement le faire en français. Et bien sûr, pour un trophée manquable, il faut terminer le jeu en écossais, comme je vous montre dans la vidéo. Enfin, il faut vous rendre les options. Ah oui, avant que j'oublie, un autre trophée manquable, le but du trophée manquable dont je parle, c'est de ne pas courir plus de 10 minutes en jeu. Un trophée qui peut être frustrant si on ne regarde pas de guide avant de se lancer. Bien sûr, moi j'ai fini le jeu pour la première fois, j'ai couru plus de 10 minutes. Et il ne faut pas courir plus de 10 minutes dans le jeu. Maintenant, vous n'avez plus qu'à finir le jeu, après tous les trophées manquables que vous avez obtenus. Et voici, excusez-moi, que j'ai obtenus jusqu'au platine. C'était assez chiant si on ne regarde pas de guide, mais c'est totalement faisable. Maintenant, parlons un peu du jeu, il est excellent, il coûte 35 euros sur Amazon. Est-ce que ça vaut le coup pour 35 euros en cas de 5 heures de jeu ? A vous de me dire dans les commentaires. Voilà, en espérant que si tout vous aura plu, j'ai voulu changer de format pour une fois. Après, je vous conseille de tester le jeu Steelworks Deep. Il est vraiment, il est vraiment, ouais, trop bien. Il est vraiment excellent. Après, dans les prochains jours, je vous, comment dire, je vous ferai une vidéo sur les 5 jeux à faire absolument. Comme j'avais fait pour Halloween, les 5 jeux d'horreur. 5 jeux d'horreur à faire absolument. Ou j'en avais fait 10, je ne sais plus. Mais là, prochainement, je vous retirerai les 5 jeux sur PlayStation 5 à faire absolument. Au moins une fois, quoi. Et j'espère que cette vidéo, avec le bon, le bruit de fond, de pluie, de ça, quand je mettais les screens, vous a relaxé. C'est vrai que je n'ai pas pu le platiner en direct, car je voulais changer, comme je vous ai dit, de format de vidéo. Et puis voilà, je trouve que ça change un peu de parler en voix off sur le gameplay. Et je ne l'ai pas platiner en direct, parce que je ne savais pas si j'allais platiner ou pas. Voilà, en espérant que cette vidéo vous aura plu, vous a relaxé, diverti. Et vous a appris pas mal de choses sur les trophées. Surtout sur les trophées de mon cap, qui était assez pénible. Mais d'un petit jeu, j'aime ce qui me ferait super plaisir. Abonnez-vous, ce n'est pas encore fait. Dites-moi tout par commentaire. Et nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo ASMR. Bonne nuit à tous.